Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 28e épisode. Dans cette vidéo je vais vous présenter un premier tutoriel sur jQuery. jQuery c'est une librairie javascript qui permet d'ajouter des petits effets sympas sur son site internet et également d'utiliser Ajax. Donc dans ce tutoriel on va apprendre les bases de jQuery, donc faire notre première requête Ajax et ajouter un petit peu d'effets dans tout ça. La première chose à faire quand on veut utiliser jQuery c'est d'aller sur jQuery.com et de télécharger la dernière version de la librairie en cliquant ici sur Download. On pourrait également utiliser une librairie hébergée sur d'autres serveurs, donc sur les serveurs de jQuery.com ou alors de Google. Mais moi ce que je fais à chaque fois c'est que je télécharge la librairie comme ça je suis complètement indépendant. Donc j'ai déjà téléchargé la librairie, j'ai déjà aussi confectionné un petit dossier dans lequel j'ai deux fichiers HTML et deux fichiers javascript dont l'un et la librairie. On va regarder tout ça en détail. Donc parmi mes deux fichiers HTML, le premier il fait référence à la librairie jQuery et à un fichier javascript à compléter. Et donc dans ce fichier index.html on retrouve un lien vers la seconde page contenu.html et en dessous de ce lien il y a une div qui s'appelle ma div. Donc dans la deuxième page contenu.html j'ai tout simplement un titre et des paragraphes. Donc ensuite la librairie il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est complètement illisible tel quel. Et donc le fichier monscript.js il est pour l'instant vide mais c'est celui-ci que je vais compléter avec les instructions jQuery pour faire Ajax et rajouter des petits effets. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit quand on développe en javascript et dans ce cas là en jQuery, c'est que javascript est un langage client donc il peut être désactivé par le visiteur. Donc il va dans sa configuration du navigateur et puis il désactive javascript et dans ce cas là il faut faire en sorte que le site qu'on crée soit complètement utilisable peu importe si javascript a été activé ou désactivé. Donc ce qu'il y a de bien avec jQuery, c'est que ça permet de complètement dissocier les instructions javascript et puis les instructions html. Donc par exemple, ce qu'on aurait fait auparavant c'est de rajouter ici des instructions onclick etc. qui sont purement javascript. Maintenant on va mettre tout ça dans notre fichier javascript et jQuery va greffer ces instructions là aux éléments html. Donc on peut regarder pour l'instant ce que ça donne. Donc ici c'est ma page index.html avec le lien et la div en dessous et quand je clique sur le lien, ça va m'amener sur la page contenu.html. Donc moi ce que je veux ici c'est que quand je clique sur mon lien, et bien le contenu de la page contenu.html soit affiché dans ma div juste en dessous du lien. Ce qu'on va faire ensemble dans ce tutoriel, et donc je vais aller directement sur mon script.js et c'est là que je vais compléter tout d'abord avec la première instruction qui va faire en sorte de charger ce que moi je vais dire à jQuery uniquement lorsque la page sera complètement chargée. Donc ça je le fais avec une petite ligne de code que je vais vous expliquer. Donc ici la première chose c'est que je fais référence à l'élément document, donc c'est ma page, et je dis que quand la page est prête, donc qu'elle est finie de charger, et bien je donne des choses à faire à jQuery. Donc pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que si je commençais à donner des instructions à jQuery alors que la librairie jQuery n'avait pas fini de charger, et bien ça poserait problème parce que le moteur JavaScript ne comprendrait pas ces instructions-là. Donc là, avec le symbole $ et les parenthèses, je fais référence, c'est ce qu'on appelle un sélecteur en jQuery, je fais référence à l'élément document. Donc je peux faire un autre sélecteur pour comprendre comment ça fonctionne. Je vais dans mon cas sélectionner les liens de la page. Donc c'est ce que je vais faire ici avec $, parenthèses, ouvrez les guillemets et je rajoute un A. Alors pourquoi A ? Parce que le A c'est la balise d'un lien en HTML. Donc en faisant cela, je sélectionne tous les liens de la page. Et ensuite, je leur greffe l'événement click pour dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va cliquer sur un lien de la page, et bien je vais exécuter une fonction test. Donc je développe ma fonction très rapidement. Donc cette fonction test, elle va m'afficher le message ici pour dire que je suis bien rentré dans ma fonction test. Donc voilà, je rafraîchis ma page et je clique sur le lien. Et ici, on voit bien que l'événement click a bien été greffé au lien par jQuery, parce que ça m'affiche le message ici qui veut dire que je suis bien rentré dans la fonction test. Et là, si je clique sur OK, sur ce message-là, et bien l'exécution du lien va continuer à se faire, et donc je vais être dirigé vers la page contenu.html. Donc ça, ça va me poser problème lorsque je vais implémenter AJAX, puisque je voudrais que quand je clique sur le lien, le contenu de la page contenu.html s'affiche dans la div, mais qu'ensuite je ne sois pas redirigé vers la page. Donc pour éviter d'être redirigé vers cette page contenu.html, il ne faut surtout pas retirer ici le lien de notre balise ici. Parce que si je retire ici le contenu.html, je bloque complètement l'accès au site pour toutes les personnes qui ont désactivé JavaScript. Donc il faudrait ici que je laisse contenu.html pour faire en sorte que les personnes qui ont désactivé JavaScript, et bien quand elles vont cliquer sur le lien, ça va les rediriger vers la page contenu.html. Donc même si elles ne verront pas le contenu de la page se charger dynamiquement avec AJAX, elles auront quand même accès à ce contenu-là en étant dirigées vers la page. Donc ici je laisse contenu.html et ce que je vais faire pour stopper l'affichage de cette page, et bien je vais faire return false. Return false, donc c'est une instruction qui va dire de stopper l'exécution du lien. Et donc j'ai sauvegardé, maintenant si je vais revenir sur la page et que je rafraîchis, je clique sur mon lien. Donc ça m'affiche toujours le message ici pour me dire que je suis rentré dans la fonction. Et quand je clique sur OK, je ne suis pas redirigé vers la page contenu.html. Donc ça veut dire que le return false a bien été pris en compte. Ici, pour éviter d'avoir plein de fonctions dans mon fichier monstript.js, je vais faire en sorte que ces deux lignes-là, elles s'exécutent directement ici à l'intérieur du clic. Donc je vais remplacer la référence à la fonction test par directement une fonction qui n'aura pas de nom, que je vais déclarer ici, et qui va faire exactement la même chose que ce que faisait la fonction test, c'est-à-dire afficher le message ici et retourner false. Donc ça fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire appel à une fonction que j'avais déclarée ici, et bien je construis ma fonction directement et j'indique ce que contient la fonction. Donc si on teste, bien sûr, ça va donner la même chose. Ça m'affiche le message ici et ça ne retourne pas de lien. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est commencer à utiliser AJAX pour faire en sorte que quand je clique sur le lien, le contenu de ma div affiche le contenu de contenu.html. Donc là aussi, je vais faire appel à un sélecteur parce que je vais dire où est-ce que je vais charger le contenu de contenu.html. Donc là, mon sélecteur, il ne va pas faire référence à div parce que si je fais ça, ça veut dire que je vais afficher le contenu de contenu.html dans toutes les divs de la page. Donc là, il faut que j'identifie une div dans ma page. C'est ce que j'ai fait ici avec id égale ma div. Et donc quand j'ai un élément que j'ai identifié avec id dans mon fichier HTML, je vais le retrouver avec jQuery avec le symbole dièse et ensuite le nom qu'on a donné à l'identifiant. Donc ici, dièse ma div, ça fait bien référence à cet élément-là. En revanche, si ici j'avais mis classe égale ma div, eh bien on retrouverait en jQuery avec point ma div. Donc ici, j'ai utilisé l'identifiant, je mets dièse ma div, et je vais utiliser la fonction load de jQuery pour me permettre de charger dynamiquement avec ajax le fichier contenu.html. Donc bien sûr, je laisse le return false, je sauvegarde, je rafraîchis ma page, et quand je clique sur lien, sur mon lien, ça va m'afficher le contenu de contenu.html directement dans ma div, en dessous du lien. Donc c'est bon signe, ça veut dire que ça fonctionne. Et maintenant, je vais rajouter des petits effets. Donc jQuery propose des tonnes d'effets sympas. Les plus connus sont les fade-out, fade-in, qui vont permettre de faire disparaître et faire apparaître progressivement un élément, et slide-down, slide-up, qui vont permettre de faire dérouler un élément, et de le faire se renrouler sur lui-même. Donc dans mon cas, je vais utiliser tout d'abord « Fade out » et ensuite « Fade in » parce que ce que je veux faire, c'est que ma div disparaisse petit à petit. Donc je clique « Ma div disparaît petit à petit », le contenu est chargé, et ensuite le contenu apparaît petit à petit. Il apparaît progressivement. Donc c'est ce que, ici, je souhaite faire en enchaînant les actions. Donc d'abord, je fais « Disparaître le contenu », ensuite je charge et ensuite je fais « Rapparaître ». Et si je teste ça, donc je clique ici, voilà ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que le contenu est chargé, ensuite le contenu disparaît progressivement, et ensuite le contenu réapparaît progressivement. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, parce que moi ce que je voudrais, c'est d'attendre que le contenu de ma div soit complètement disparu pour commencer à charger la page avec AJAX. Donc dans ce cas-là, je vais faire appel à ce qu'on appelle les « Callbacks », les fonctions « Callbacks ». Donc comment ça se passe ? Dans mon « Fade out », j'indique une nouvelle fonction, et à l'intérieur de cette fonction, je vais exécuter le code que j'avais déjà, qui est le chargement du contenu avec AJAX, et ensuite l'apparition progressive. Donc ici, bien sûr, il faut faire référence à un élément. Donc je pourrais faire comme ça, pour dire que je vais charger le contenu avec AJAX dans ma div, et ensuite je fais apparaître progressivement ma div. Ce que je peux faire également, c'est faire référence à l'élément ZIS, et ZIS va désigner l'élément dans lequel je suis, parce que là je suis bien dans l'élément ma div, c'est la même chose, tout simplement parce que c'est sur cette div-là qu'on a fait disparaître petit à petit, et donc dans mon « Callback », je suis toujours dans cet élément-là. Donc si j'avais utilisé ZIS un cran au-dessus, un niveau au-dessus, et bien ce ZIS aurait fait référence au lien sur lequel on a cliqué, parce que je suis à l'intérieur de cette fonction. Donc maintenant, si j'ai bien écrit mon code, ça devrait me faire disparaître petit à petit, me disparaître progressivement la div, et ensuite me charger le contenu et la faire réapparaître petit à petit. Donc je clique ici, ça me fait disparaître, et ça me fait réapparaître le contenu. Donc voilà pour le premier tutoriel sur jQuery, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à présenter sur jQuery, donc je pense qu'il y aura d'autres tutoriels. D'ici là, amusez-vous bien, et puis pensez à regarder la doc de jQuery.com qui est bien complète, et puis sinon sur le net, il y a aussi plein de tutoriels, et des plugins également qui feront tout le boulot à votre place. Donc je vous dis à demain, salut !